Les sources, ruissellets et ruisseaux qui donnent naissance à une rivière, forment l'amont d'un bassin versant appelé également « tête de bassin ». Il représente un patrimoine inestimable. Cette ressource en eau est vitale. Elle contribue à notre alimentation, à la préservation de la biodiversité animale et végétale, à certaines activités économiques, touristiques et de loisirs. Mais cette ressource est également fragile. Sa quantité et sa qualité peuvent facilement être altérées. Nous sommes dans la vallée de la Savoureuse. Un cours d'eau qui s'écoule sur le versant vaugien, côté franco-ontois. À cet endroit, le cours d'eau bénéficie de la forte pluviométrie qu'on a sur les versants de montagne. On a environ 1,60 m d'eau sous forme de pluie chaque année. Ça se traduit finalement, une dizaine de kilomètres plus bas, dans Belfort même, par un débit moyen important, de l'ordre de 4 300 litres par seconde. Le paradoxe, c'est qu'après une période sans précipitation prolongée, ces débits chutent rapidement. Et on arrive finalement à avoir un débit d'étiage en plein Belfort de 40 litres par seconde seulement. En raison de ce déficit en eau, la Savoureuse et son bassin versant ont donc été classés comme prioritaires à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Une étude sur les volumes prélevables a donc été menée. Cette étude a mis en évidence deux causes principales qui affectaient la ressource. D'une part, l'alimentation en eau potable, et c'est le prélèvement effectué par les plans d'eau. Or, une des particularités de la Franche-Comté est son nombre important de plans d'eau. Alors, en Franche-Comté, il y a 4 100 hectares d'étang, c'est-à-dire 2 000 en Haute-Saône, pour le plateau des mille étangs, qui représente à peu près 4 000 étangs. Ensuite, il y en a 1 100 en Brèche-Jurassienne, le nombre d'étangs, je ne sais pas. Et dans le territoire de Belfort, on a environ 1 000 hectares d'étangs, qui représentent, d'après l'administration, 2 085 étangs. Donc, c'est une région d'étangs. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une région pauvre, au niveau agriculture, où nous avons des fonds de vallées, et les étangs se sont donc construits depuis très longtemps, Moyen-Âge, dans cette région, pour la production de poissons. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les camions frigorifiques pour amener le poisson de la mer. Donc, on produisait essentiellement de la carpe, enfin, les cyprinidés, mais surtout la carpe, et puis le brochet. Si le prélèvement d'eau par un étang isolé reste négligeable, multiplié par le nombre de plans d'eau, ce prélèvement devient considérable. Or, pour les étangs connectés à un ruisseau, l'eau de l'étang est autant d'eau en moins pour le cours d'eau. Et cette perte n'est pas le seul impact engendré par le plan d'eau. Alors ici, nous sommes au bord d'un petit ruisseau de qualité irréprochable. Il y a environ 5 ou 6 ruisseaux comme celui-ci qui sont interceptés, plus bas dans la vallée, par un plan d'eau de 30 hectares. À la vallée de l'étang, les écoulements vont rejoindre la savoureuse. Et comme on peut le voir, on est ici, à l'endroit de la vidange, et également du trop-plein. Les eaux ne sont pas présentes en grande quantité. L'eau, comme on peut le voir, est trouble. Le fond du chenal bétonné est englué par la présence d'algues, de diatomées, qui elles-mêmes vont piéger les sédiments fins qui sont relargués en permanence par l'étang. Comme nous venons de le voir, une mauvaise gestion d'un plan d'eau a des répercussions sur la qualité et la quantité d'eau disponibles. Et ce, quelle que soit l'étendue du plan d'eau. Aussi, une réglementation a été créée. La réglementation permet d'encadrer la création et le fonctionnement des plans d'eau pour en limiter au maximum les impacts négatifs sur la ressource en eau et les milieux aquatiques d'une manière générale. Pour atteindre cet objectif, un outil appelé la mise en conformité des plans d'eau a été créé. Mais en quoi consiste cette mise en conformité ? Un plan d'eau est conforme s'il est régulier et si ses impacts sur le milieu sont négligeables. Mais qu'est-ce qu'un plan d'eau régulier ? La loi sur l'eau de 1992 a instauré l'obligation pour les propriétaires de plans d'eau de déclarer l'existence de leur ouvrage à l'administration. Pour ce faire, les propriétaires de plans d'eau qui ont été créés avant 1992 doivent apporter la preuve de l'existence de leur ouvrage avant cette date au service police de l'eau de leur département. Au regard de la preuve apportée, le service police de l'eau va ensuite acter ou non l'existence légale du plan d'eau. Dans le cas de plan d'eau qui aura été créé après 1992 sans autorisation, le propriétaire doit déposer une demande, un dossier de déclaration ou d'autorisation selon la surface de son plan d'eau, auprès du service police de l'eau qui instruira sa demande comme si le plan d'eau n'existait pas. Face à ces démarches administratives, sur le terrain, des réticences se font entendre. Le mot conformité nous interpelle parce que nos étangs existent depuis X années. Pour nous, ils sont conformes dans la mesure où nous avons des grilles à l'entrée, des grilles à la sortie. Ils n'ont jamais posé de problème. Au contraire, nos étangs ont un rôle bénéfique et c'est dans nos étangs qu'on aura le plus de biodiversité, que ce soit dans la faune ou dans la flore. S'il n'y avait plus d'étangs, moins d'oiseaux. Et puis au niveau de la flore, de nombreuses herbes aquatiques, les queues d'étangs qui sont intéressantes. Il ne faut pas oublier que l'étang est un outil de travail qui nous permet de produire du poisson pour la consommation. Ainsi, les propriétaires d'étangs se demandent si un des objectifs de l'État n'est pas de supprimer un certain nombre d'étangs. L'administration n'a pas pour but de supprimer l'ensemble des étangs qui posent problème au niveau de l'environnement et de la ressource en eau. Le but de la démarche de mise en conformité des plans d'eau est essentiellement de trouver des solutions techniques adaptées à chaque cas particulier et de demander aux propriétaires d'étangs d'engager les travaux nécessaires à la suppression de l'impact causé par l'étang. Après, si les propriétaires préfèrent supprimer le plan d'eau plutôt que d'engager les travaux, libre à eux, c'est un choix qu'ils peuvent faire. Pour l'instant, il semblerait que les propriétaires d'étangs ne soient pas convaincus des impacts des étangs sur les cours d'eau. Donc il faudra peut-être attendre avec les services concernés qu'on ait suffisamment d'informations, qu'on puisse nous se rendre sur le terrain pour voir aussi ce qui se passe et puis avoir la certitude que ça peut impacter la suite écologique, si on peut dire. Alors, voyons plus précisément comment un étang peut contribuer à la dégradation d'un cours d'eau et quelles sont les solutions apportées par la mise en conformité. En plus de l'existence légale du plan d'eau, lors de la démarche de mise en conformité, une vigilance particulière sera accordée aux impacts éventuels du plan d'eau sur le milieu. En termes de ressources en eau laissées au cours d'eau, de qualité écologique et de sécurité des personnes et des biens. Dans un premier temps, voyons comment un étang peut impacter la ressource en eau. On ne le sait pas toujours, mais un étang perd de l'eau par un phénomène d'évapotranspiration. L'évapotranspiration est la résultante de deux mécanismes. L'évaporation mécanique, qui est en fait le phénomène de transformation de l'eau liquide à la phase vapeur. Donc ce mécanisme est principalement dû à la température ambiante, à la vitesse du vent, à l'humidité relative de l'air et à la pression atmosphérique. Au niveau d'un étang, les paramètres clés sont sa surface ainsi que sa profondeur. Le deuxième paramètre, qui est la transpiration végétale, est le phénomène de régulation thermique d'une plante. Sur un étang, on peut estimer que l'évapotranspiration est en moyenne de 0,5 litres par seconde par hectare. Sur ce plan d'eau de 92 heures, on peut observer un maximum de pertes de 3,5 litres par seconde. D'où le manque à gagner par le biais des étangs en période d'étiage très marquée. En période estivale, il est communément admis que cette perte d'eau correspond à 0,5 litres par seconde par hectare. Mais l'évaluation du pic, c'est-à-dire de la perte d'eau maximale atteinte, fait polémique. Malgré la différence entre ces deux chiffres, on peut noter un gros problème pour les cours d'eau en période d'étiage sévère. Mais l'association des propriétaires d'étangs semble contester ce phénomène. Comment on peut demander aujourd'hui à des propriétaires de dire que ce sont des gens qui détournent les cours d'eau, qui prennent de l'eau, alors que 80% des étangs sont en eau close ? Il faut savoir que ces étangs sont alimentés à la fois par les eaux de pluie, mais aussi dans certains cas, directement par les nappes affleurantes. Ces étangs, du coup, sont installés sur des sources et c'est autant de sources qui n'alimentent pas le réseau hydrographique. Cela constitue en effet des problèmes de manque de ressources en eau pour les cours d'eau qui sont déjà en déficit en période d'étiage. Quoi qu'il en soit, il existe une réglementation stricte quant au volume d'eau à restituer aux cours d'eau. La réglementation impose à tous les propriétaires d'ouvrages construits dans le lit d'un cours d'eau de laisser s'écouler en permanence dans le cours d'eau le dixième du débit moyen, c'est-à-dire le débit minimal biologique qui permet le maintien de la vie aquatique dans ce cours d'eau. Or, sur le terrain, il n'est pas rare de constater des prises d'eau trop importantes qui ne laissent que peu d'eau au ruisseau. Le module ou débit moyen interannuel est spécifique à chaque cours d'eau. Si vous voulez connaître ce débit caractéristique du cours d'eau qui est en relation avec votre plan d'eau, vous pouvez contacter les hydromètres de l'ADREAL de votre région. Afin de respecter ce débit minimal biologique, il est recommandé d'aménager un bras de contournement. Alors ici, nous sommes au bord du bras de contournement d'un étang. Sur ce bras de contournement a été installé un ouvrage de répartition du débit qu'on appelle aussi communément une prise d'eau. Ce répartiteur de débit va permettre au propriétaire d'alimenter son étang en eau lorsque la ressource est suffisante. A l'inverse, lorsque le débit dans le ruisseau qui emprunte ce bras de contournement est trop faible, le propriétaire va pouvoir laisser passer l'intégralité du débit dans ce bras de contournement. Ainsi, une prise d'eau avec répartiteur de débit aménagé sur un bras de contournement permet de mieux maîtriser l'eau prélevée par l'étang. Ces mesures contribuent à préserver la ressource en eau dans le respect de la vie aquatique. Outre la quantité d'eau à restituer au cours d'eau, le second enjeu important est de préserver une qualité et une continuité écologique. C'est-à-dire que l'étang ne fasse pas obstacle à la vie aquatique qu'elle soit animale, végétale ou minérale. La continuité écologique pour un cours d'eau, c'est la bonne circulation animale et le transport suffisant des sédiments, puisqu'un cours d'eau a besoin de sédiments pour dissiper son énergie. On va retrouver la continuité latérale, donc la continuité entre le cours d'eau et les abords du cours d'eau, et la continuité longitudinale, qui va de l'amont vers l'aval, qui peut être compromise par des barrages ou par des seuils, qui dérivent une partie du cours d'eau vers des étangs. En empêchant la libre circulation des poissons, la plupart des étangs participent à la baisse de la biodiversité. Il est donc important que le bras de contournement présente des qualités écologiques et biologiques qui soient comparables à celles de la portion nourrisseau qui a été détruite. En particulier, le bras de contournement doit permettre à la faune aquatique, et en particulier aux poissons, de circuler librement. A cette fin, il est important que chaque propriétaire de répartiteur de débit ou de prise d'eau aménage cet ouvrage de manière à le rendre franchissable par les poissons, au moyen de rampes en pierre ou au moyen de petits seuils successifs. Un autre impact sur la qualité écologique des cours d'eau, et parfois sous-estimé, est lui d'ordre thermique. A partir de 2011, la Fédération de pêche du territoire de Belfort a mis en place un réseau de sondes thermiques sur le réseau hydrographique du territoire de Belfort. L'objectif étant, à terme, une fois ces sondes récoltées, de les analyser par l'informatique afin d'en extraire les informations mesurant l'impact d'ordre thermique avec les pics de température journaliers et les variations journalières. De ces informations, il a été mesuré que certains étangs avaient un impact significatif sur le réchauffement des cours d'eau de l'ordre de 3 à 7 degrés. Or, ce réchauffement des cours d'eau a des répercussions sur certains peuplements piscicoles. Un exemple concret démontré par l'étude de la Fédération de pêche, le ruisseau de Bourse-Châtelet, long d'environ 5 km. Ce ruisseau est un ruisseau patrimonial à Truite-Fario historiquement, mais depuis l'implantation des étangs et par leur impact thermique, la Truite-Fario a disparu en aval de cette chaîne d'étangs. Deuxième cas concret, sur le territoire de Belfort, l'écrevisse américaine, implantée dans un but commercial dans les étangs de notre département, a eu un impact significatif sur l'écrevisse à pâte blanche, originaire de nos cours d'eau, qui a vu son espace d'implantation régresser d'année en année de par la concurrence qu'elle a avec cette espèce. Alors concrètement, comment limiter l'impact de son étang sur la température des cours d'eau ? Pour cela, intéressons-nous au système existant d'évacuation des eaux. Par un système de surverse, on observe un réchauffement des eaux de l'ordre de 3 à 7 degrés. On se trouve ici dans la deuxième situation, avec un système d'évacuation des eaux de type moine. Il prélève les eaux de fond. Il est composé de trois systèmes de planches, permettant dans un premier temps l'aspiration de l'eau de fond de l'étang, qui va remonter et s'évacuer au niveau du système des deux séries de planches suivantes. Les eaux de fond, à savoir qu'elles sont plus fraîches que les eaux de surface, avec une différence notable jusqu'à 3 degrés. Du coup, avec ces eaux d'évacuation, on peut observer un maximum en aval de l'étang allant jusqu'à 4 degrés de réchauffement, contrairement à un système d'évacuation de surface qui peut aller jusqu'à 7 degrés. D'où la préconisation de mettre en place ce type de système d'évacuation sur l'ensemble des étangs. De plus, en fonction du dispositif, les rejets relargués peuvent impacter le milieu. Les rejets relargués posent de graves problèmes. Une baisse de la qualité de l'eau, une érosion prématurée du lit de la rivière, une augmentation de la turbidité de l'eau à cause des matières en suspension, et un colmatage du fond des cours d'eau ou un colmatage des frayères, qui sont les zones de reproduction des poissons. Comme on peut le constater ici, le lit de la rivière est colmaté à cause de l'accumulation des particules fines. Le dispositif de type moine, vu précédemment, permet également d'éviter ces problèmes. L'eau est réoxygénée grâce à la chute qui est créée, et ce dispositif limite également le départ des sédiments qui sont accumulés dans le plan d'eau. Tous ces aménagements permettent de limiter les impacts négatifs des étangs sur les cours d'eau. Ils font partie de la mise en conformité des plans d'eau, au même titre qu'un dernier volet, lié à la sécurité. On est ici en présence d'un plan d'eau d'une surface relativement importante, avec une digue d'une hauteur supérieure à 2 mètres, et des habitations en contrebas. Dans ce cas précis, cet ouvrage présente un risque potentiel pour les biens et les personnes, et le propriétaire de l'ouvrage sera soumis à des règles en matière de sécurité, d'entretien, de diagnostic de son ouvrage, qui feront partie intégrante de l'opération de mise en conformité des plans d'eau. Tous ces aménagements liés à la mise en conformité des plans d'eau ont un coût, et sur le terrain, certains propriétaires s'inquiètent. Obliger quelqu'un à faire, s'il n'en a pas les moyens, si ça lui pose problème, je pense que c'est aller quand même bien au-delà de ce qu'on peut faire dans les propriétés privées. Les travaux de mise en conformité représentent un coût certain, mais pour limiter ces frais, des solutions existent. Il pourrait être possible, et envisageable pour les propriétaires de plans d'eau, de se regrouper pour bénéficier d'un coût réduit sur les études préalables et sur la réalisation des travaux de mise en conformité de leurs plans d'eau. Mais ça reste au bon vouloir des propriétaires. Le RIAP a un rôle à jouer dans la mise en conformité des états. Déjà, nous sommes donc aux côtés des propriétaires pour leur donner des conseils. Souvent, on nous téléphone, vous connaissez un entrepreneur qui peut me faire telle et telle chose, vous voilà, donc on a un carnet d'adresse, on va dire. Pour la réalisation des travaux de mise en conformité, les propriétaires peuvent, dans certains cas, bénéficier de subventions. L'agence de l'eau, notamment, peut apporter des financements pour des travaux qui concerneraient le rétablissement de la continuité écologique, notamment. Il peut exister aussi, dans certains départements ou certaines régions, d'autres sources de financement spécifiques. Donc, le propriétaire pourra, à ce moment-là, contacter le service police de l'eau de son département pour obtenir plus d'informations. Il va de soi que ces aménagements représentent un certain coût. Mais ils doivent être considérés comme une valorisation d'un patrimoine personnel, l'étang, qui prendra de la valeur une fois mise en conformité, et d'un patrimoine collectif, la ressource en eau, qui, elle, nous est vitale. Une gestion adaptée des plans d'eau du département aura pour conséquence de faibles perturbations sur les peuplements potentiels et existants dans nos cours d'eau et offrira à nos pêcheurs un vaste potentiel d'espèces à capturer. D'où l'intérêt d'une bonne gestion. Eh bien, disons que le plaisir d'avoir un étang, c'est le fait d'avoir un étang bien entretenu, d'y avoir éventuellement un petit abri, de venir y passer les week-ends, de venir en famille, de pêcher avec les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, tout ça, c'est le côté ludique. Et à côté de ça, nos étangs sont très riches, ont une très grande biodiversité. Et voilà le rôle des étangs, quoi. Disons, on peut conjuguer les deux. Ainsi, il est possible de concilier le plaisir d'avoir un étang avec les exigences environnementales. Ceci implique certes un effort, une concertation, une volonté de travailler ensemble pour le bien commun et le bien-être du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.